bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour word aujourd'hui nous allons voir comment insérer un tableau est ce que je peux faire dans ce tableau je suis bien dans word dans l'onglet accueil et je veux me rendre dans l'onglet insertion où je vais chercher ici l'icône tableau je clique sur tableau et vous voyez qu'il ya différentes solutions pour insérer des tableaux et nous on va s'intéresser à la première et on verra les autres dans une prochaine vidéo formation donc ici c'est marqué insère un tableau où je peux choisir le nombre de colonnes et voyez que je peux aller jusqu'à dix colonnes et le nombre de lignes où je peux aller jusqu'à huit lignes et donc je peux avoir un tableau de dix colonnes huit lignes dans mon cas je vais commencer par un tableau de quatre colonnes sur quatre lignes alors dans mon tableau ici à partir du moment où il est inséré j'ai deux nouveaux ondlés qui sont apparus qui sont création et mise en page qui vont m'aider à travailler sur mon tableau si je clique à l'extérieur du tableau ces deux ondlés disparaissent et quand je me remets dans mon tableau automatiquement iraient apparaissent déjà on va mettre une petite mise en forme de son tableau voyez qu'ici il ya juste des bordures et dans l'onglet création de tableau justement j'ai style de tableau où je peux ici soit naviguer soit afficher tous les styles de tableau c'est ce que je vais faire en cliquant avec le clic gauche où je vois différents types de tableau avec des couleurs et je peux choisir celui qui m'intéresse à partir de ce moment là j'aurai une ligne d'entête en bleu foncé et en dessous une ligne sur deux en couleurs si je souhaite sélectionner une cellule et bien je peux tout simplement envoyer quand je me déplace avoir cette petite flèche sur une cellule qui me permet de sélectionner la cellule je remontre je veux sélectionner ici cette cellule je me déplace légèrement vers la gauche et voyez qu'au début de la cellule j'ai une petite flèche en diagonale je clique et je sélectionne si je veux sélectionner une ligne entière il me suffit simplement de me mettre dans la marge ici en face de la ligne et je sélectionne toute la ligne si c'est une colonne que je souhaite sélectionner je me mets au dessus voyez qui a une flèche qui pointe vers le bas et quand je clique je sélectionne la colonne qui est juste en dessous si je souhaite sélectionner l'intégralité du tableau oui qu'ici j'ai une sorte de petite icône ici avec un carré et une croix je me mets dessus je clique et je sélectionne l'intégralité du tableau je peux bien sûr écrire sans problème les entêtes deux colonnes et je peux insérer dans chaque cellule une valeur si je souhaite rajouter des lignes il ya une solution quand je suis arrivé à la dernière cellule au lieu de faire entrer si jamais je fais entrer je vais à la ligne si je fais une flèche je vais voyez deux cellules en cellules de ligne en ligne ou deux colonnes en colonnes mais ça ne rajoute rien la solution c'est d'utiliser tout simplement la touche tab pour rajouter une ligne autre méthode aussi pour rajouter des lignes dans son tableau c'est tout simplement de se rendre dans mise en page et voyez qu'ici j'ai ligné colonnes et je peux insérer au dessus inséré en dessous pour les lignes inséré à gauche inséré à droite pour les colonnes troisième solution possible éventuellement pour insérer c'est tout simplement vous voyez en passant ma souris entre deux lignes j'ai un petit plus et je peux en cliquant rajouter bien sûr une ligne je peux faire la même chose avec les colonnes quand je me déplace entre deux colonnes voyez qui est un petit plus et je peux insérer une colonne dans création de tableau j'ai la possibilité ici de mettre la ligne dans tête vous voyez en surbrillance en mettant une autre couleur ou pas je peux avoir une ligne totale et du coup j'ai deux bordures une bordure double plutôt que d'avoir une bordure simple je peux enlever ligne à bande je peux mettre colonne à bande il suffit simplement de cocher et décocher voyez colonne à bande ligne à bande première colonne si c'est coché c'est pour mettre la première colonne comme vous voyez ici en gras mais d'après les styles vous voyez qu'il ya d'autres styles et si je prends un autre style je pourrais avoir ici par exemple la première colonne en couleur comme ici et bien sûr si je la décoche ça enlève la couleur si je coche ça met la couleur si je suis pas dans ce style c'est le gras si je décoche le gras sans enlève donc si je décoche première colonne pardon ça enlève le gras et si le coach ça met du gras pareil pour la dernière colonne on a vu ici les options de style on a vu les styles j'ai ici la trame la trame c'est tout simplement pour mettre une cellule en couleur ou une colonne ou une ligne donc si j'ai envie de mettre en zone il me suffit simplement d'utiliser la trame de fond si je regarde le symbole de la trame voyez que c'est un saut et ce qui se passe c'est que si je sélectionne une cellule j'ai ici une petite barre voyez avec des actions rapides qui apparaissent et je retrouve le saut quand je passe la souris dessus voyez c'est marqué trame de fond donc c'est exactement le même système si je passe je peux passer en jaune autre solution possible aussi en sélectionnant une cellule ou une colonne comme j'ai dit c'est d'aller éventuellement dans accueil je trouve ici pareil le saut et si je passe la souris voyez c'est marqué trame de fond et bien je vais pouvoir sélectionner et mettre ici une autre couleur si je souhaite sur une colonne et je vais en profiter aussi pour changer la couleur de police les styles de bordures c'est tout simplement donc soit changé ici les couleurs des bordures les styles des bordures pointillé tiré double avec des épaisseurs ondulé je peux choisir ce que je veux comme bordure la l'épaisseur de la bordure un demi point un point et demi la couleur du stylet et je peux ensuite choisir mes bordures que je souhaite installer ou dessiner mes bordures avec mise en forme de bordure et vous voyez que j'ai du coup un stylé pour pouvoir redessiner mes bordures voilà pour l'onglet création de tableau pour tout ce qui nous intéresse dans un premier temps dans la mise en page bon je peux au lieu d'être sur le tableau je peux cliquer sur sélectionner voyez la cellule sélectionner la colonne la ligne ou le tableau pour m'éviter de devoir jouer avec les flèches je peux afficher le quadrillage ou pas ce qui me permet de voir ici voyez la séparation entre la colonne 1 et la colonne 2 si j'enlève on voit que du bleu tout en haut alors à quoi ça sert le quadrillage tout simplement parce que si je me mets imaginons ici je sélectionne ma cellule je peux la fractionner et du coup je peux mettre que cette cellule reste sur une ligne mais deux colonnes si je fais ok vous voyez que maintenant ici j'ai colonne 2 et à côté je peux écrire ce que je veux et je vois bien la séparation grâce aux bordures car si j'enlève ici le système de quadrillage vous voyez je ne vois plus que j'ai deux cellules j'aurais affiché quadrillage et bien sûr si j'ai envie je peux sélectionner deux cellules et dans ce cas là au lieu de faire fractionner je peux faire fusionner et fusionner les deux cellules en une seule propriété en propriété peut être très intéressante dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais ici ajuster au contenu de mon tableau et voyez que ça réduit mon tableau sauf que mon tableau pour une présentation d'un document n'est pas super agréable c'est que mon tableau n'est pas centré donc si j'ai du texte au dessus en dessous ici j'ai un grand espace blanc si je souhaite en cliquant sur propriété je peux le mettre à gauche centré à droite et je peux même être l'habillage du texte le texte mais en dessous ou tout autour donc si je mets ici en centré vous voyez comment ça pourrait être avec du texte avec du texte sur chaque côté si je fais ok vous voyez qu'automatiquement il peut être centré si j'ai un petit tableau comme celui là et que j'aimerais qui prend toute la page il suffit simplement d'aller dans mise en page ajustement automatique et de faire ajustement automatique à la fenêtre autre possibilité dans notre cas ici c'est que vous voyez que j'ai la colonne 1 qui a une certaine taille la 2 et la 3 par contre total est plus petit ce qui n'est pas gérer uniforme et donc n'a pas un certain équilibre si je veux rééquilibrer les colonnes je peux ici cliquer sur uniformiser les colonnes ce qui va faire que toutes les colonnes ont la même taille on voit qu'on peut dessiner ou gommé un tableau je peux supprimer une cellule une colonne une ligne le tableau on a vu pour insérer fractionné l'ajustement automatique je peux choisir moi même la taille de mes lignes ou la largeur des colonnes on a vu pour uniformiser les lignes et les colonnes ici c'est quand je souhaite écrire dans une cellule est ce que j'écris dans le coin supérieur gauche pour commencer est ce que j'écris au centre en haut au centre à droit je passe au centre et je peux avoir aussi coin inférieur gauche jusqu'au coin inférieur droit ici j'ai total vous voyez comment il est écrit c'est à dire de la gauche vers la droite si je clique je peux écrire du haut vers le bas du bas vers le haut ou bien sûr revenir et je peux remettre si je souhaite bien sûr la taille de ma ligne je peux trier répéter les entêtes convertir et faire des formules ce que nous verrons dans une prochaine vidéo formation et pour l'instant je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo formation et à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur les tableaux dans word